Il y a sûrement des jours où tu as l'impression que c'est impossible de gagner une main et d'autres où tu as l'impression d'être intouchable. Et bien aujourd'hui, on va passer par tous les états. Évidemment, on spin 200 et 400 euros, ça fait des gros swings. Alors après avoir mis ton plus beau pouce en l'air pour soutenir la chaîne, accroche-toi bien et bienvenue dans l'épisode 62 de Road to 50 000 ans. Salut, c'est Lucho et on se retrouve aujourd'hui avec une bankroll de 34 820 euros. Comme tu as pu le voir la semaine dernière, on n'a pas très bien run sur la dernière journée de grind. Mais évidemment, je suis toujours ultra motivé, alors on se retrouve pour une nouvelle journée en spin 200 et 400 euros. Et on n'est pas là pour ça quant à nos vies, alors on se retrouve direct sur les tables. Alors qu'on a déjà joué une bonne heure et demie où il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, on va enfin jouer des grosses tables avec notamment deux tables à 1600 euros pour commencer. Je te la fais courte, il ne va rien se passer sur ces deux tables. Tout se joue préflop et je perd As-10 contre Valet-8, puis As-Valet contre 9 et 8 sur la deuxième table. Le début de journée n'est vraiment pas terrible et on va enchaîner avec deux tables à 1000 euros où comme sur l'étape précédente, tout va se jouer préflop. Je perd Valet-9 contre Dame-10 sur la première et sur la deuxième. Malgré un beau 9, 10 et 9 contre As-10, Roi-2 tombe dans As-7 et Dame-Dame perd contre As-Valet. Pour l'instant, c'est une vraie catastrophe et c'est sur la prochaine table à 1600 euros qu'on va enfin avoir un peu d'action post-flop. Alors que les blindes ont déjà augmenté, j'open Dame-10 off au bouton. BB, un joueur récréatif, call. Et on touche une paire sur ce board doublette, Dame-7-7. Villain donc bet une BB, vu le board, j'ai absolument pas besoin de protection et j'ai pas non plus une value énorme. Alors, je call, turn sur ce 10 qui nous fait double paire max, Villain continue une BB. Toujours pareil, je peux pas non plus prendre énormément de value, alors je just call. Mais River, quand il continue une BB, pour moi, j'ai très souvent la meilleure main et je pense qu'il foldera jamais une Dame. Alors, je décide de jam, mais malheureusement, il fold. Il était sûrement avec un pur trash depuis le début. Puis alors que la baguette est descendue 2,6 BB, on va l'éliminer avec 5 et 4 contre As-Dame et donc se retrouver en heads-up contre Arthur. On joue deux mains avant d'avoir Dame-8. Je limp, Villain check back, et bien se flop As-9-4 avec deux piques. Et là, c'est super intéressant. Villain donc bet une BB. On l'a vu tout à l'heure sur un board qui pour moi est de la même catégorie, un board doublette, donc bet une BB, une BB, une BB, avec une main qu'on suppose être un trash. Alors pour moi, ici, ils sont donc bêtes, je vais absolument pas le respecter. Et tout de suite, je clique, et ça passe magnifique. Déjà, c'est des spots que je vais rarement give up car je vois très peu d'As. Mais alors là, en plus, avec le read qu'on a sur Villain, c'était vraiment ultra important de prendre ce play. Puis on vole quelques blindes à Villain car il est plutôt tight preflop. Jusqu'à push 10 et 8. Là, évidemment, avec As-9, il call. Allez, on veut voir un 10 ou un 8. L'As-9, c'est bon finalement. Oh oui, l'As, enfin une belle victoire pour lancer la journée. Et on va pas avoir besoin d'attendre très longtemps car 30 minutes plus tard, on va jouer une nouvelle table à 1600€. Très tôt dans la partie, on a 6 et 2 off en BBB. Et SB qui semble être un joueur récréatif, limp. Ici, on est dans un spot que j'adore isoler parce que je vais jouer en position contre un joueur récréatif. Donc ça va me rapporter énormément d'argent de faire grossir le pot. Alors, je raise à 3 blindes. Il call et on touche une middle pair sur 8-6-5. Villain check. Alors, je vois assez peu de 8 dans sa range. Donc je bet 1 demi. Il call. Et termes ton bleu 3 de pique. Plutôt une brique. Mais on n'a pas 3 streets de value. Je suis très content de jouer en check catch. Donc, je check. Et Villain check river. Ici, encore une fois, assez compliqué de prendre de la value. Donc, je check back. Et j'ai plutôt bien fait car il avait touché double pair river. Dès la main suivante, ça enchaîne avec Roi-Dame off. Villain limp au bouton cette fois-ci. Et je décide d'iso 1 tiers stack avec ma main pour m'isoler un maximum contre les Rois et les Dames que je domine. Mais dommage, c'est un As qui tombe au flop. C'est pas la meilleure, clairement. Mais vu la taille du pot, je vais jamais abandonner le coup avec ma main. Pour autant, j'ai pas de value. Alors, je check. Et on y est si Villain bet. Mais cette fois-ci, il check back. Et turn tombe la doublette du 8. A nouveau, je suis toujours sur le même plan. Je vais catch. Pour moi, je domine la majorité de sa range. Et ça y est, Villain commence à bet. Il met 3 BB. Je call. Et river sur le 10 de pique. Il check back. Et nous retourne Roi-6 de pique. Parfait. Le plan s'est déroulé à merveille. Puis, on joue quelques mains jusqu'à Valet 9 off. J'open au bouton. Cette fois-ci, c'est SB qui call. Et on a open undead sur Dame-10-6. Un board qui, au final, peut pas mal toucher sa range. Alors, je check back avec mon draw. Et turn tombe la doublette du 6. Une carte qui, pour le coup, rentre dans aucune des deux ranges. Je call avec mon draw. Et river tombe ce roi magnifique. On a Nuts. Alors, quand Villain bet un demi, je charge la barre à fond. Je raise all-in. J'espère vraiment qu'il va trouver un call. Mais dommage, il fold. Puis, il se passe quelques mains avant Dame-4 off. Je limp en BVB. Villain check back. Et vient ce flop. Roi-10-5. Je s'y vais être une BB. Je pense que j'ai pas mal de FE ici. Mais Villain call. Et tombe ce 9 de carreau à la turn qui nous donne gutshot. On a un très beau combo pour continuer. Je fais 3 quarts. Villain call. Et tombe ce 8 de cœur. Je trouve que c'est plutôt un bon spot pour mettre le 3 barrel. Alors, je fais all-in. Mais malheureusement, Villain avait top pair. Et nous snap call avec Roi-2. Aïe. Ce bluff fait mal. Mais dès la main suivante, on reçoit les Belles-Dames. Donc, je push. Et les deux joueurs call. 10-10 pour SB et 9-2 pour BB. Et ça tient jusqu'au bout. Nous voilà donc maintenant en heads-up. Avec un bon run de cartes où on peut voler plein de fois des blindes de Villain. Jusqu'à avoir l'avantage de stack. Et une première balle de match avec As-8 off. Il open jam. Je call. Il retourne Dame-5. Allez, faut que ça tienne. Pour l'instant, c'est bon. Ok, le Bellas. Parfait. On enchaîne sur une deuxième victoire. Ça fait du bien. Et en plus de ça, juste à côté, vient de commencer une table à 2000 euros. Alors, on glisse un tout petit peu sur la gauche pour voir cette main avec paire de 10. J'open au bouton. Et BB jam, évidemment. C'est un call. Il a As-7. Il fait son 7, mais pour l'instant, ça tient. Le 9, ok. Et parfait, cette triplette du 6. On a donc un bon avantage pour commencer le heads-up. Et dès la première main, on va avoir de l'action avec Dame-9 de pique. La baguette open 2x. Je défends. Et on rate complètement ce board. 8-3-3. Mais Villain check. Alors, je décide de prendre le spot de probe. Honnêtement, c'est pas obligatoire. On n'a clairement pas le meilleur combo pour ça. Mais je pense que ce sera jamais une grosse erreur. Et quand Villain call, on fait un beau 9-rever. Bon, là, on est aux anges. On représente une range assez polarisée avec notre probe. Donc, je continue all-in en espérant qu'il me catch. Mais dommage, il fold. Puis les mains s'enchaînent. Et Villain passe sous la barre des 10 blindes. Je limp-paire de 8. Et il mise au jam directement. Alors, je snap-call. Très belle rencontre. On est contre 9-8. Il joue uniquement son 9 ici. Le flop est juste parfait. La turn aussi. Mais cette river est terrible. Nous voilà donc tous les deux 19 deeps sur cette grosse table. Alors, je lui propose le deal. Et immédiatement, il accepte. On repart tous les deux avec 1000 euros. Au final, ça représente quand même une petite victoire. Ce qui permet de finir la session sur un bel enchaînement. Et quand je reprends après une heure de pause à 21h30. Après même pas 5 minutes. On va enchaîner 3 tables à 1600 euros. Sur la première table, on se retrouve directement en heads-up avec Roi-Dame de carreau. Je limp. Villain check-back. Et tombe ce flop. Clairement à mon avantage. As-Valet 3. Je bet une BB avec un gutshot. Villain call. Et on touche une paire de dames à la turn. Au final, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a très peu d'as dans la range de Villain. Donc Roi-Dame, c'est quasiment top pair top kicker ici. Donc je 2-barrel 3-quarts. Villain call à nouveau. Et river, sur ce 9 qui sert de faire entrer quelques mains, je décide de prendre ma value. Je 3-barrel all-in. J'espère vraiment qu'il va me call un Valet ou une Dame inférieure. Mais il fold. Puis on joue une ou deux mains avant de recevoir Roi-3 off. Je limp. Villain check-back. Et vient ce flop Dame-Dame-7 sur lequel je s'y bet une BB. Villain call. Etern le bordé très particulier. Double doublette. Je check-back avec mon Roi. Je vais très souvent gagner au showdown. Ou au pire, split. Alors river, je check à nouveau. Mais on ne gagne pas cette fois-ci. Villain était en trappe. Nous voilà 8 deep avec Dame-8 off. Je l'open jam. Et on tombe super mal. Dame-9 suits. Et direct, il fait son 9 au flop. Aucun suspense. Dommage pour cette première table. Et en bas à droite, on a commencé la deuxième fois 4 avec As-8 de pique. Je l'open 2x au bouton. BB call. Et vient ce flop Valet-9-5 où on a quelques backdoors. Je s'y bet. 1.1. Villain call. Turn tombe le 6 de trèfle. Qui nous fait gutshot. Mais comme on a une bonne showdown, je check-back. Et turn tombe la doublette du 9 sur laquelle Villain propre 40% pot. Vu le sizing, on a des super codes pour call ici. On n'a même pas besoin d'être bon 25% du temps. Donc, je call. Et j'espère voir un mis droit en face. Mais pas cette fois. Villain retourne, paire de 10. Puis après quelques mains dans la partie, on se retrouve 12 deep avec As-9 off. Bouton open 2x et SB call. C'est un super spot de squeeze. Je jam. Mais malheureusement, bouton à les papiers. Il call avec paire de valets. Allez, un As peut-être. Oh oui, elle fait plaisir. On se retrouve donc en heads-up avec 10 et 9 de carreau. Villain limp. Je décide d'iso 4 bébés. Et quand il nous revient dessus, évidemment avec ce type de main, on y est. Il retourne As-5. Et là, tu comprends très bien pourquoi 10 et 9, on ne peut absolument pas fold dans cette situation. Tu peux voir qu'on a 48% d'équité, même si on est contre un As. Et même s'il touche son As au flop, on a encore flush draw. Les carreaux. Les carreaux. Ça, vraiment. Ah, il fait mal ce flip. Et en plus de ça, les blindes augmentent. Donc j'ai 8 blindes avec paire de dames. Je limp en trap. Et parfait, il me jam. Et il me retourne une belle merguez. 8 et 5. C'est chauffé comme on dit. Oh, pas comme ça. La vache. Bon, 0 sur 2 là. Espérons que la 3e x 4 soit meilleure. Et après quelques mains dans cette partie, je minerais ce valet 9 suites. Le raid me jam. C'est un call. C'est parti, 47%. Un peu du cœur du valet du 9. Allez, valet 9. Valet 9. Poteau 3, roi 4 qui passe à côté. Ah là là, c'est rage lent quand ça se passe comme ça. Et 10 minutes plus tard, il va nous le remettre. Quand je le bouge 5-5, il call roi 4. Et fait direct son roi flop. Puis on se fait éliminer sur ce flip. Dame 9 contre paire de 8. Pouah, 4 défaite de suite où on n'a rien pu faire. Et forcément là, vu les limites jouées, ça pardonne pas. La bankroll prend un petit coup derrière la tête. On tombe à 31 000 euros de bankroll. Mais c'est là qu'arrive la plus grosse partie de la journée. Une fois 10 pour 4 000 euros. Pas de temps à perdre, c'est celle-là qu'il faut gagner. Let's go. Je ne sais pas trop d'amuser à l'iso. Il m'a beaucoup le limp. Trop bête. Je vais le check back. Je vais le call. Je pense qu'il peut être assez aggro quand même. Donc je suis plutôt une tendance à call. Dernier, il te paraît assez cher. Il te met un call. Le roi, c'est plutôt une bonne carte. Je le vois avec pas mal de draws. Je parle des rois valets, des choses comme ça évidemment. Est-ce qu'il peut essayer de mettre rigueur ? Je ne suis pas sûr. Je pense que de toute façon, il y a quand même de la value. Je vais faire 8. Et il se nape call avec roi 3. C'est un plaisir pour commencer la partie. Bon, on y est avec paire de 6. Let's go. Allez, flip contre Dame 10. C'est là qu'il faut passer. 2, 2, 2, 2, 2, yes. Mais belle. On commence bien. Et maintenant, c'est parti pour un petit heads up. Ça colle auto. Oh, x5 à côté. Je pense que je vais avoir un bon bet. Petit bluff qui passe. Et on enchaîne avec les beaux-rois. On rêverait évidemment de se faire rejam. Pas cette fois-ci. Dame 6, 3. On va 6-bet. Donc bleu 10. On va continuer small. Et la Dame. Clairement pas la meilleure. Configure leur 3-street ici. Mais pour autant, on foldera pas. On va devoir call si il j'aime. Et ça passe. Elle fait plaisir. Ah, cette victoire fait plaisir. Mais comme tu l'as vu, il y a une x5 qui s'est lancée juste à côté pour 2000 euros. Alors, restons concentrés. Et on enchaîne tout de suite. Bouton open 2x. Je défends roi 5 de trèfle en BB. Et on fait top pair sur roi, dame, valet. Alors évidemment, face à son 6-bet, je me défends. Je call. Et tombe cette carte qui n'est pas la meilleure. Le 4 de 40. Mais vilain check back. Alors, je suis assez confiant. Et sur le 8 de pique, qui est aussi une brique. Je décide de prendre de la value avec un bet 3 quarts. Mais vilain fold. Puis en BBB, je push As-6. Et il me call avec As-8. On fait le 6. Allez, hold. Oh, quel enchaînement. Nous voilà donc en ends up. Je mets une raye 5 et 4. Puis on enchaîne avec 8 et 2 de carreau. Où on touche double pair flopé sur ce board mono. Je donc bet 1.5. Vilain call. Et on fait... Ouh là là, terre. On pouvait clairement pas rêver mieux. J'ai plus besoin de protection maintenant. Je fais small. Vilain call. Et river sur ce roi qui est une brique. Je décide de check pour le check raise. Mais aussi le laisser bluff avec tous ses one-curs. Mais malheureusement, vilain check back avec Valet-7. Puis on se retrouve quasiment très deep effectif avec Roi-6 off. Vilain limp. Et c'est un joueur qui est plutôt agressif. Donc qui ne sera pas toujours facile à manipuler post-flop. Donc je décide de prendre les iso. Je jam Roi-6 off. Allez, le flip Roi-6 contre paire de 4. On fait le Roi direct. Allez, hold. Allez. Elle est très très belle. L'enchaînement est magnifique. En effet, super enchaînement. Là, la fois 10 et la fois 5 sont pour nous. Et c'est pas terminé. Car on va encore jouer 2 tables à 1600€ dans la foulée. Sur la première table, les blindes ont déjà augmenté quand on reçoit paire de dames. Et comme dans un rêve SB jam, alors je call. Il a paire de 9. Le flop est plutôt très bon. Il lui reste un seul 9 pour nous la mettre. Et ça tient. Puis on enchaîne avec une autre premium. As-Roi off. Bouton open jam 3 blindes. Je me contente de call. Et BB rendre draw. Vient ce flop magnifique. Roi-18. Je bet 1 tiers. BB call. Et turn tombe la doublette du 8. Pour moi dans sa range, il y a principalement des Rois et quelques draws. Et étant donné qu'on est dans un board un peu particulier. Car Bouton est all-in. Je continue small pour faire call vilain. Et River, malgré ce set de cœur qui ne nous fait pas vraiment plaisir. Je jamme en espérant qu'il call Roi-Dame par exemple. Mais vilain fold. Et on élimine Bouton qui avait Roi-9 de carreau. Ça se passe bien pour l'instant. Et on enchaîne tout de suite avec Dame-Valet de trèfle. Je limp en trappe. Vilain check back. Et on fait top perte sur Valet-6-4. Je bet une BB. Vilain call. Et tombe ce Roi de trèfle. Honnêtement, une carte clairement à mon avantage. Sur laquelle je pourrais continuer en value. Mais à chaud, j'ai décidé de check. Pour répartir un petit peu mes values. Et River quand il check sur le 2. Pour le coup, j'ai 4,10% du temps la meilleure main. Donc je jamme. Et après une courte réflexion. Vilain call 9 et 4. Une troisième victoire de suite. Et la bankroll qui commence à bien monter. Avant de jouer 5 minutes plus tard. La dernière fois 4 de la journée. Dès la deuxième main, on va avoir de l'action. J'ai Valet-5 off. Et vilain limp en BBB. Comme on l'a déjà vu dans la vidéo. J'adore ce spot. J'iso 3x. Vilain call. Et on touche une middle pair plus flush draw sur ce board mono. Roi-Valet-10. Mais le spot se complique tout de suite. Car vilain donc bet pot. Bon, je ne vais pas call tout de suite. J'ai quand même un flush draw en plus de ma paire. Mais ça va être assez difficile à jouer. Je call une fois. Tombe le 9 de trèfle. Et vilain fait all-in. Ici, il n'y a quasiment que des mains qui me battent. Ou des flush draws avec un meilleur kicker. Donc j'ai une équité qui est très basse. Alors, je fold. La partie ne commence pas très bien pour le coup. Mais après quelques jams ou les deux joueurs fold, on a récupéré quelques blindes. Puis je jam. As-Valet off face à l'open 3x de bouton. Qui me call avec. Roi-7 off. Il prend direct sa pastille de dégêne. Et on fait une belle flush qui fait plaisir. Puis demain plus tard, ce même joueur open jam quand j'ai Roi-9 de trèfle. Même pas 10-dip, c'est un snap call. Mais on tombe super mal contre As-Roi. Roi-9. Le petit œuf du petit trèfle. Le 9. C'est énorme. Mais un enchaînement d'un quart d'heure là, c'est le feu. Nous voilà donc en heads-up avec un bon avantage de stack pour commencer. Et la première main intéressante, c'est Valet-3. Je limp. Il a check-back. Vient ce flop Dame-6-5 sur lequel je bête une BB. Vilain call. Et turn sur ce 9 de carreau. Je décide de continuer 2.5 pour représenter à fond une top pair. Vilain call. Et river sur le Roi de carreau. Je décide de mettre le troisième. Tu me connais. Mais Vilain ne me croit pas du tout. Et call 5-2. Bravo à lui. Puis on va enchaîner avec 10-6 off en position à nouveau. Je limp. Il check-back. Et vient ce flop A7-5 où on a pas mal de backdoor. Je s'y bête une BB. Il call. Et tombe le 8 de carreau qui nous fait open-ended maintenant. Les deux sont possibles ici. Bet ou check. À chaud, je décide de check-back. Et river tombe ce Valet-3. Une excellente carte à bluff pour notre main. Alors, même si Vilain ne m'a pas cru sur le spot précédent, je décide de continuer et d'à nouveau faire all-in. Et après une bonne réflexion cette fois-ci, ça passe. Puis les mains s'enchaînent. Et on est 7-dip avec Roi-9 off. Roi-9, ce sera un call. Allez. Quant à ce 3 à 40%. Et le Roi. Jusqu'au bout. Elle est très très belle encore. Il reste quasiment plus rien à Vilain. Et on termine avec Père de 10. Bon, je ne sais pas si tu te rends compte ce qui vient de se passer là. Mais on a eu 30 minutes de folie. Rappelle-toi, on était autour des 31 000 euros de bankroll. Et on finit la journée à 40 428 euros. Bon, ça fait environ 9 000 euros de bénéfice en 30 minutes. C'est juste un truc de fou. Mais bon, c'est ça les spins. Tu l'as vu. Il y a des périodes où ça se passe très mal. On enchaîne les défaites. Et derrière, des périodes où ça se passe bien. Comme ici, avec ces 30 minutes qui nous ont permis de quand même finir la journée à plus 5 608 euros. Comme d'habitude, j'essaye de te partager les bons et les mauvais moments dans ce challenge. Même si je prends évidemment plus de plaisir à te partager ce genre de moment. Et donc, si tu aimes le côté authentique de ce challenge, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air avant de quitter la vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures qui s'annoncent très croustillantes. Allez, ciao !